Musique Mesdames et messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont voici les titres. Musique Un atelier sur un inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté Afar, c'est-à-dire à Tatyra. Et au Soudan, le gouvernement du Soudan et une coalition de groupes rebelles sont entrés dans la dernière phase des pourparlers jeudi. Nous sommes le samedi 18 juillet 2020, merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre des réponses aux doléances des populations formulées lors de la dernière tournée du chef de l'État Ismail Marguélé, à la rencontre du pays profond, dont les régions de l'intérieur, le ministre de l'Éducation nationale. Moustapha Mohamed a procédé hier dans la plaine de Gagadé, dans la région de Dikil, à la pose de la première pierre d'une école de base destinée aux enfants de différents campements de cette contrée. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du commerce, de l'habitat et du tourisme, du budget, de la justice, de la santé, de la jeunesse et des sports, ainsi que plusieurs autres personnalités, dont le chef de cabinet du président de la République en prépare à cette cérémonie. A noter également la présence de nombreux parlementaires, ainsi que les autorités régionales, à savoir le préfet, le président du conseil régional et le chef de corps des forces armées de la région en prépare à cet événement marquant pour les habitants de Gagadé. Il faut rappeler que l'implantation d'une école à Gagadé découle des doléances exprimées par les Dikilois lors de leur rencontre directe avec le président de la République lors de sa tournée en décembre dernier. Le ministre a par ailleurs procédé sur place, histoire de symboliser cet événement, à la distribution des cartables scolaires et des uniformes scolaires aux futurs élèves de cette école qui ouvrira ses portes dès cette année. Le futur complexe scolaire de Gagadé sera composé de trois salles de classe, d'une salle de cuisine, d'un réfectoire, d'un bureau de directeur et d'un logement pour enseignants. Dans l'actualité également, la Fédération djiboutienne de football a lancé hier officiellement la ligue régionale de la saison 2020-2021 à Tatjoura. A son arrivée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la Ville Blanche, Hassan Dabalé, le directeur des régions du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Omar Hassan, et son sous-directeur, Mohamed Ali, ainsi qu'une centaine d'amoureux du ballon rond. L'événement a débuté par un défilé sous le regard du secrétaire d'État à la jeunesse au sport et de ses principaux collaborateurs sur la piste du grand terrain de Tatjoura de toutes les équipes participantes. Sur place, un match à opposer deux équipes, les U20 contre les U25, toutes les deux issues de Tatjoura. La sélection U20 s'est imposée contre la sélection U25 qui n'a pas manqué non plus, qui n'a pas non plus donc démérité. Au sifflet final, les vainqueurs et vaincus se sont vus appeler sur le podium pour soulever les coupes. Dans cette intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a longuement insisté sur le respect aux gestes barrières avant d'évoquer l'importance que révèle la Ligue régionale. Nous l'écoutons. Tatjoura, pour lancer officiellement avec la fédération et surtout en présence du préfet de la région, mon ami Hassan Dabélé, après le confinement, est arrivé le déconfinement. Mais seulement il faut savoir qu'il y a un décret qui a été mis en place par le président de la République, son excellence, monsieur Ismaël Marguerle. Il faut savoir qu'une fois que les centres de développement communautaire et les terrains l'accès aux joueurs, il s'est avéré qu'on ne voulait pas les lancer comme ça, mais leur expliquer aussi que même si on va ouvrir le sport, il faut toujours mettre en place les gestes barrières. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que Tatjoura accueille, le lancement officiel du championnat régional. Vous l'avez vu, les équipes ont défilé, ont leur tête l'équipe dynamique de Tatjoura en termes de Ligue régionale, après les arbitres, après l'équipe de la sécurité, après les ramasseurs de balles qu'il faut féliciter au passage, et en dernier, les équipes. Donc je voudrais passer ici un message, un message à tous les footballeurs jiboutiens de la capitale et des régions, pour dire que c'est vrai qu'on a ouvert le stade, mais chers amis, c'est pas parce qu'on a ouvert le stade qu'on va oublier les gestes barrières. Il faut savoir que cette maladie encore, elle est présente, il ne faut pas l'oublier. Elle a fait un ravage, des parents, des sœurs et des frères sont morts, donc il faut mettre en tête que la maladie est toujours là, et qu'il faut toujours respecter les gestes barrières. Donc j'exhorte les organisateurs à ce qu'ils appliquent à la lettre les directives du président de la République concernant les gestes barrières. Sport toujours, mais je vous emmène au sud, cette fois Alice et Biais notamment, où l'association du château d'eau de la région a organisé la clôture d'un tournoi sportif de l'été, dans l'après-midi d'hier au stade Array. La cérémonie de clôture du tournoi d'été a vu la participation du préfet de la région, Moussa Adhan Migané, le président du conseil régional, Omar Ahmad O'Aïs, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussain Hassan Dalar. Les jeunes de la ville à cet jeu se sont mobilisés pour participer au final du tournoi sportif. Deux équipes se sont affrontées pour la finale, à savoir l'équipe du château d'eau contre l'équipe Cartier-Ali, a été donc remportée par l'équipe de Cartier-Ali par un score de 1 but à 0. Rappelons que ce tournoi, qui a commencé le 27 mai dernier, a réuni 28 équipes de différentes catégories. Dans l'après-midi d'hier, les deux premières équipes de chaque catégorie minime, KD et Junior, ainsi que la troisième place Junior, ont été primées par les responsables de la ville. Le président de l'association, Suleyman El-Mirayad, a vivement remercié tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette journée. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive qui juive d'un climat favorable en cette période de la pluie dans la région d'Ali-Sabi. Le premier vol commercial a atterri à l'aéroport international d'Ambudie, Air France, à destination Paris-Djibouti, a atterri ce matin à 8 heures, avec 49 passagers à bord. Les passagers ont été directement acheminés vers le nouveau centre de contrôle, de dépistage et de surveillance à l'aéroport international de Djibouti. Des tests ont été réalisés pour ces passagers dans les nouveaux locaux des autorités sanitaires. Rappelons que Djibouti avait fermé ses frontières depuis le 18 mars, date de l'apparition du premier cas de Covid-19 dans le pays. Cette réouverture sera soumise cependant à une série de mesures pour mieux lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. ... 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 pour ce programme, le ministre de Biawarfa et toute la communauté présente ici vont à partir d'aujourd'hui se lancer dans la recherche du pétrement culturel qui sont en voie de disparition et comme Tadjura, la ville blanche, le berceau de la culture du berceau culturel Afar, la plus grande partie de cette culture sont dans cette région que nous devons restituer et retravailler, renover et laisser nos patrimats pour les futures générations. Avis de recherche cette fois, Aboulale Hamzi Omar est porté disparu depuis le 17 juillet de son domicile situé à Pécadouze. La dernière fois qu'il a quitté son domicile, il portait un t-shirt vert et un sous-vêtement de couleur gris. Celui-ci a le teint français. Si toute personne aperçoit le garçon, veuillez contacter le 21 35 27 61. Un autre jeune garçon est porté disparu, il s'agit de Jem'Ali Abdelhaï Hussain. Celui-ci a quitté chez lui le 18 juillet dernier et aujourd'hui, il portait un sous-vêtement de couleur gris. Si toute personne le trouve ou l'aperçoit, veuillez contacter le 21 35 27 61. Actualité régionale et internationale à présent, le gouvernement soudanais et une coalition de groupes rebelles sont entrés dans la dernière phase des pourparlers jeudi. Les médiateurs ont décrit les discussions comme l'élément le plus important d'une paix durable. Nous sommes tout à fait prêts à trouver un accord de paix définitif pour éviter de profiter des organes de sécurité pour les différents politiques, ethniques ou même idéologiques. Les pourparlers visent à rétablir la stabilité dans les régions déchirées par la guerre du Darfour, du Sud-Courdeau-Front et du Nil-Bleu. L'espoir d'un accord de paix a commencé après l'éviction de l'ancien président Omar al-Bashir à un gouvernement de transition et dirigé par le premier ministre Abdallah Hamdok s'emploie à mettre fin aux conflits dans les régions instables du Soudan. Le port du masque sera bientôt obligatoire en France. Dans les lieux publics clos, le décret doit être promulgué la semaine prochaine dans un contexte épidémique toujours très sensible. Même si les chiffres hospitaliers demeurent bas, 18 nouveaux décès et 119 admissions en 24 heures. Les autorités restent, par ailleurs, sur l'ensemble du territoire français, 184 foyers épidémiques actifs, plus ou moins importants, selon un dernier bilan en nette hausse. Et concernant le sommet européen Bras de fer à Bruxelles avec les frugos, après de longues heures de discussions hier à Bruxelles, les dirigeants européens se sont séparés sur un constat de blocage. Ils se retrouvent ce samedi en fin de matinée, objectif, parvenir à un accord sur le plan de relance de l'économie de l'Union européenne et surmonter la crise provoquée par le coronavirus. Ce plan est composé de 250 milliards d'euros de prêts et surtout de subventions à hauteur de 500 milliards. Les principaux bénéficiaires seront les pays les plus touchés par la pandémie, l'Italie et l'Espagne. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurais le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.